Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Etincelle en ce lundi 19 mars 2018, c'est la semaine de la presse cette semaine, donc la rédaction de Radio Etincelle a décidé de faire une émission chaque jour, alors ces émissions porteront sur une actualité du jour, comme par exemple aujourd'hui on va vous parler de l'élection de Vladimir Poutine en Russie, à Média, aujourd'hui je vais vous parler de Radio Vintage, ma radio associative, on va aussi parler de la technologie, ça c'est la rubrique de Léo, les actualités du lycée, on va parler du voyage à Paris qu'a fait la classe de Terminal Seine 2 la semaine dernière, et pour finir, Instant Musique avec une musique créée par Léo du club EMAO, il vous en parlera. Et pour commencer, actualité du jour avec Léo, salut Léo. Salut Maxence et merci de m'avoir annoncé, donc voilà je vais vous parler de Vladimir Poutine qui a 65 ans et qui vient d'être réélu à la tête de la Russie pour un quatrième mandat. Donc cet ancien membre des services d'espionnage soviétique qui sera donc au pouvoir pendant 25 ans, merci Maxence, c'est pas grave je t'en veux pas, après avoir obtenu plus de 70% des voix, c'est juste énorme, donc le faible taux d'abstention et des cas d'irrégularité voire de fraude sème le doute sur cette élection. Surtout que cette élection intervient après l'élection d'un autre président, celui de la Chine réélu lui à vie. Merci Léo, maintenant on va passer à la deuxième rubrique de cette émission, le média. Donc aujourd'hui on a choisi de vous parler d'une radio, radio vintage, donc c'est une radio associative qui est à Vezoul, ses studios sont à Vezoul, c'est aussi ma radio car il faut savoir qu'en dehors du lycée je fais de la radio, je suis animateur radio sur cette radio. Donc c'est une radio FM, non pas web et on peut l'entendre aussi sur la bande FM, donc c'est 103.4 pour l'écouter à partir de Lure jusqu'à Vezoul et dans tout Vezoul. On peut aussi l'écouter sur le web, donc le www.radio-vintage.com. Cette radio propose des émissions de tout type, un morning, donc le matin, des émissions de libre antenne le soir, une prod musicale toute la journée et toutes les deux heures on a le droit à un petit flash info. Et moi j'ai une émission tous les mercredis à 17h jusqu'à 18h, donc c'est une émission musicale avec l'actualité de la région, bien sûr, et l'actualité cinéma. Donc voilà. La petite pub gratuite. Et maintenant on va passer à Techléologie, c'est la rubrique de Léo, je laisse la parole à Léo. Bon je te reprends le micro Maxence, et puis bon aujourd'hui je vais vous parler de Far Cry 5, c'est un des jeux les plus attendus, donc prévus pour mars 2018. D'ailleurs Ubisoft a mis une démo à notre disposition qui montre tout le potentiel du jeu, ou en tout cas une grosse partie. Donc dans ce nouvel opus on pourra traditionnellement avoir des armes et tuer des gens, bon ça c'est la routine des Far Cry, mais de nombreux ajouts comme des alliés, ça va donner un peu de peps au jeu et il y aura également des avions et des hélicoptères qui seront rajoutés pour de magnifiques batailles aériennes. Il y aura bien sûr votre fidèle chien avec vous pour vous aider à affronter vos ennemis. Et pour conclure, et repasser la parole à Maxence, ce nouveau Far Cry possède de gros ajouts que ce soit sur le gameplay ou sur les graphismes qui sont toujours plus réalistes. Merci Léo et on continue avec Actu Lycée. Alors l'actuel du lycée, qu'est-ce que c'est ? C'est le voyage à Paris qu'a fait la classe de Terminal Système Électronique Numérique la semaine dernière, donc c'était lundi dernier. Je fais partie de cette classe, donc je vais vous débriefer un petit peu le voyage. On est parti le matin en train jusqu'à Paris, on est arrivé vers les 9h, 9h15. On a ensuite été à visiter l'Opéra Bastille, donc c'est un chouette opéra, magnifique opéra, grandiose. On a vu toute la partie technique, donc tout ce qui est lumière, que ce soit des lumières automatiques, donc reliées en DMX ou des lumières, des projecteurs traditionnels, les gros faisceaux de lumière, quoi. C'était vachement intéressant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un théâtre, il n'y a pas beaucoup de sons, parce que c'est beaucoup plus, on travaille beaucoup plus sur la lumière et que c'est les orchestres, donc on n'a pas vu beaucoup de consoles sons, mais on a vu deux grosses consoles, consoles lumières. Ensuite, on a continué la journée, on a été vers la place au Louvre, donc à l'entrée du Louvre. On a été ensuite sur la place Concorde pour finir à l'Assemblée nationale, donc on a été jusqu'en bas de l'hémicycle, voir comment ça se passait pendant les assemblées, le mardi et le mercredi. On a aussi visité les salons de l'Assemblée, c'était vraiment une chouette visite et après, on a repris le train direction le lycée d'Hydro. Et pour finir, instant musique de cette émission avec Léo qui va nous parler de sa création puisque c'est lui la star aujourd'hui. Merci, tu veux que j'en parle tout de suite là ? Oui, c'est maintenant, c'est ton moment. Il n'y a pas de soucis, j'ai repris une musique de la BO originale de Resident Evil 7, qui est un jeu qui est sorti dernièrement et que j'ai pu tester, qui est une musique où il sait qu'il y a beaucoup d'horreur quand même. On ressent quand même que ça fait froid dans le dos. J'ai essayé de l'arranger pour qu'elle soit un peu plus peps, un peu plus... c'est un remix en quelque sorte. Donc bon, on va l'écouter et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne, quoi ? Qu'est-ce que ça donne, quoi ? Latagricule Sous-titrage ST' 501 ... 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